Est-ce que tu sais que t'es mon premier invité? Qui? Qui parle directement à la caméra. C'est vrai? Oui, bravo. Non, bien, vous avez un contact, là. Tantôt, tu parles vraiment aux gens. Ah oui? Ils font pas ça, d'habitude? Mario-Jean, bonjour! Bonjour! T'as joué au hockey hier? Oui, hier soir, c'est le début de saison. Hier soir, on a recommencé. T'es un grand sportif! Wow! Wow! Bien, j'essaie! Depuis, je sais pas, une quinzaine d'années, j'essaie de... tu sais, j'ai recommencé beaucoup plus, là. J'ai joué au hockey, faire un peu de jogging, faire... ouais, un petit peu plus. Puis là, le hockey... C'est mon dada, à moi. C'est ton dada, à toi! C'est mon moment, à moi. Moi, je veux savoir, t'as un relation avec les médias sociaux. Comment tu gères les médias sociaux? J'ai pas de... j'essaie de l'alimenter, mais pas régul... pas de façon systématique, assidue. J'essaie de ne pas être controversé. Admettons que ça m'est jamais arrivé, là, mais qu'il y ait dix messages de haine. Je suis pas capable de gérer ça, moi. Je veux du bonheur, je veux de la joie dans ma vie. Je pense pas que j'ai raison à 100 % tout le temps, là. C'est pas ça. C'est juste que les médias sociaux, des fois, tu mets quelque chose, et de la façon que c'est perçu, là, les personnes réagissent, puis... Ah, c'est hors contexte, là! C'est hors contexte! T'aurais juste envie de dire, donne-moi ton adresse. On va aller prendre un café, puis on va se jaser, tous les deux. Tout simplement, puis ça serait autrement, mais traite-moi pas de gros crisse d'innocent parce que j'ai écrit « Terry Shaw ». Mais par contre, je trouve ça merveilleux pour des gens qui disent « Hey, je suis allé voir ton spectacle, j'ai aimé ça, bravo, merci beaucoup, j'ai passé une belle soirée. » Hey, merci d'abord... De dire merci aux gens, ou de dire même que je m'excuse à des gens, c'est une belle façon. Ce qu'on avait pas avant. C'est-tu juste au niveau professionnel, des fois que tu vas avoir plus de difficultés à lâcher le bâton, puis justement, ça va t'empêcher de dormir dans le quotidien? Oui, il y a bien des choses qui m'empêchent de dormir, mais je suis de nature angoissé, ça c'est sûr. T'as tellement pas l'air de ça, c'est fou, hein? Non, c'est vrai, c'est vrai. T'as l'air du gars toujours, puis pauvre de ses affaires, mais juste, ça va bien. Oui, mais j'apprends à mettre mes priorités. Puis la vie change aussi, tu sais. Si tu vieillis, les enfants se vieillissent, tu perds un peu. Il y a des repères dans la vie, en vieillissant, que tu perds, puis c'est déstabilisant. Et t'oublies de reprendre les autres repères qui sont apparus, qui sont le fun. Et là, je te dis ça en entrevue, puis ça coule, puis c'est facile. Mais de l'appliquer, c'est ça qui est difficile. Qu'est-ce qui te rend, pour finir, heureux? Ah, bien, qu'est-ce qui me rend heureux, c'est… Ah, grosse question! Oui, bien, je suis mal fait un peu. En fait, ce qui me rend heureux, c'est le bonheur de ceux qui sont autour de moi. D'habitude, quand ceux qui m'entourent, quand je sais que mes enfants sont bien, ma blonde est bien, tout le monde, on est dans un beau… Ça, c'est… d'habitude, c'est aussi simple que ça. Hé, merci! Merci à toi! C'est un petit merci aux jeunes ici, vu que tu leur parles. Bon, je peux-tu leur parler? Ben, vas-y! Hé, merci, vous autres! À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada